Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Il s'agit de la troisième et dernière session d'utiliser le UN Biodiversity Lab pour soutenir les objectifs nationaux de conservation et de développement durable. Bonjour à tous et je m'appelle Marion Marigaud, je serai votre présentatrice et facilitatrice aujourd'hui. J'étais avec vous dans les semaines précédentes, je suis ravie de pouvoir conclure cette série de webinaires avec vous. Donc pour cette formation, vous le savez, nous avons eu trois séances d'une heure et demie, donc les 24, 31 mars et le 7 avril. Et nous avons donc présenté le même contenu dans les trois séances en direct, mais avec des langues différentes. On a présenté en effet les sessions en anglais, en français, en espagnol. Et donc on était vraiment contents parce que c'était la première fois qu'on avait des sessions en français. Notez notamment que vous n'avez besoin d'assister, j'espère que vous l'avez fait, qu'à une de ces langues. Vous n'avez pas besoin d'assister aux trois sessions dans les trois langues. Et vous pouvez trouver tous les supports de cours sur le site internet qui est indiqué à l'écran, après chaque session notamment, et pour retrouver les questions et réponses que nous aurons eues pendant la séance. N'hésitez pas encore une fois pour alimenter cette session de questions et réponses, à taper vos questions dans la boîte de discussion de GoToWebinar. Et nous, on essaiera d'obtenir et de répondre autant que possible à vos questions à la fin de cette séance. Et comme je l'ai dit, nous publierons ensuite également les questions et les réponses sur notre site internet, donc sur le site de la NASA, après la formation. Et ne vous inquiétez pas, si nous n'arrivons pas à l'une des questions, vous pouvez également envoyer votre question par e-mail à mes collègues de la NASA, à Amber McCallum et Juan Torres Perez, aux adresses que vous voyez ici à l'écran. Comme vous le savez, nous avons des devoirs qui sont disponibles pour cette formation en ligne. Ces devoirs, ils couvrent le contenu de la conférence, ainsi que des exercices sur la plateforme du UN Biodiversity Lab, dont nous avons discuté tout au long de cette formation. Pour recevoir tous les points pour les devoirs, vous devez répondre à toutes les questions via le Google Form avant la date limite du mardi 21 avril. Et le lien vers les devoirs sera disponible à la fin d'aujourd'hui de cette session. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 7 avril, ce qui vous laisse trois semaines pour répondre. Pour recevoir un certificat de complétion, vous devez assister aux trois webinaires en direct et terminer les devoirs. Le traitement de ces certificats, donc de complétion, d'achèvement du cours, ça prend un peu de temps, donc vous pouvez vous attendre à recevoir vos certificats de complétion environ deux mois à la fin du cours. Vous le savez, la seule condition préalable au cours, c'est les principes fondamentaux de la télédiction ou avoir des connaissances équivalentes. Et encore une fois, vous pouvez trouver tous les supports de cours sur le site web qui est inscrit ici. Et ça comprend notamment un PDF de la présentation PowerPoint, donc dans les trois langues, un lien pour voir l'enregistrement du webinaire de chaque semaine et un lien vers le formulaire, le Google Form, où vous pouvez envoyer vos réponses pour les devoirs. Voilà, ça, c'est un aperçu du cours. Vous êtes habitués à cette slide, c'est la troisième fois que vous le voyez. Donc après, nous êtes concentrés sur une introduction aux données spatiales et aux politiques de biodiversité et en session 1. On s'est focalisé la semaine précédente sur le UN Biodiversity Lab, sur la plateforme M, sur les jeux de données disponibles et les analyses que vous pouvez faire via la plateforme. Aujourd'hui, je vais donner la parole à des pays qui, eux, utilisent le UN Biodiversity Lab et les données spatiales pour conserver la biodiversité. Comme ça, vous pourrez apprendre directement de ces pays. Cette semaine notamment, on va commencer par un aperçu des perspectives mondiales sur les défis et les réussites de l'utilisation des données spatiales, principalement les données de téléédiction, afin de surveiller la santé des écosystèmes et pour des activités telles que l'identification d'aires de priorisation pour la conservation. On entendra ensuite des représentants des pays du Costa Rica, de la République démocratique du Congo et d'Haïti sur leurs expériences d'utilisation de données spatiales pour la conservation. Ensuite, on aura un bref résumé de la formation et on terminera bien évidemment par une session de questions-réponses où vous pourrez directement adresser vos réponses au pays et à moi-même. Aujourd'hui, alors, je vais prendre quelques minutes pour récapituler un peu nos sessions précédentes et pour partager les changements dans l'utilisation des données spatiales que nous constatons avec les pays avec lesquels nous travaillons au PNUD, vous verrez. Et ensuite, je vais céder la parole à Raphaël, Guigui et Dorine pour approfondir et partager comment le Costa Rica, la République démocratique du Congo et Haïti utilisent les données spatiales pour soutenir leur planification, le suivi et les rapports de conservation. Alors, commençons par un bref récapitulatif. Au cours de notre premier webinaire, nous avons présenté les principaux satellites et capteurs développés par la NASA et nous avons fourni une large vue de certains de ces principaux accords multilatéraux sur l'environnement qui influencent l'action sur la nature au niveau mondial. Et bien sûr, nous avons présenté notre travail au PNUD qui est autour des données spatiales. Au cours du deuxième webinaire, vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous avons formé nos participants à l'utilisation du UN Biodiversity Lab comme outil pour accéder aux données mondiales clés, pour visualiser des couches de données d'intérêt et pour exécuter des analyses spatiales de base. Si vous avez manqué l'un de ces webinaires, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours accéder aux enregistrements et aux présentations et nous serons heureux de répondre à vos questions par email si vous en avez certaines. Aujourd'hui, avant de donner la parole aux présentateurs de nos pays, je voudrais vous donner un aperçu du changement dans l'utilisation des données spatiales que nous constatons au PNUD et au PNUE, donc Programme de l'ONU pour l'environnement, avec les 137 pays avec lesquels nous travaillons. On va également se rendre dans différents pays pour vous montrer comment certains pays dans différentes régions du monde utilisent des données spatiales pour répondre à leurs besoins uniques. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur la raison pour laquelle nous avons créé le UN Biodiversity Lab avec nos partenaires. Comme je l'ai dit lors de notre premier webinaire, il y a un peu plus de deux ans, nous avons examiné les cinquièmes rapports nationaux des pays sur l'état de la biodiversité à l'intérieur de leurs frontières. Et nous avons constaté qu'en moyenne, quatre cartes étaient utilisées. Et en plus, l'une de ces cartes était les cartes de frontières du pays, donc elles ne renseignaient pas énormément les preneurs de décision. Nous étions en fait curieux de savoir pourquoi les pays n'utilisaient pas les données spatiales. Et lorsqu'on a interrogé les pays, quatre réponses claires sont revenues. Vous les voyez à l'écran. Premièrement, c'est que les données ne sont pas accessibles. Les données, elles sont souvent dispersées entre différents ministères ou plusieurs fournisseurs de données. et elles nécessitent des accords de partage qui sont souvent très complexes. Deuxièmement, même lorsqu'elles sont accessibles, les données sont souvent dans des formats qui ne sont pas utilisables ou qui sont incohérents, qui sont inexactes, de faible résolution spatiale ou bien à des formats incompatibles, à une mauvaise échelle de temps ou qui sont malheureusement trop obsolètes. Troisièmement, les données accessibles et utilisables ne sont souvent pas validées. Les données développées à l'échelle internationale doivent en effet être validées au niveau national grâce à des collaborations entre les fournisseurs de données et les gouvernements. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et enfin, quatrièmement, même si les données sont accessibles dans des formats utilisables et qu'elles sont validées, les agences gouvernementales manquent souvent d'expérience pour traiter les données, les analyser et appliquer les résultats de manière significative aux politiques nationales. On a donc vu une énorme opportunité ici pour répondre à ces besoins et pour aider les décideurs à utiliser les données spatiales comme un outil essentiel pour soutenir leur planification de la conservation, le suivi de la biodiversité et notamment le processus de rapport. C'est pourquoi nous avons créé le UN Biodiversity Lab en partenariat avec le PNUE et le secrétariat de la Convention sur les diversités biologiques. Et comme vous vous en souvenez peut-être également, nous avons lancé, en mettant la plateforme, un défi au parti à la Convention sur la diversité biologique. Et ce défi, c'était de doubler le nombre de cartes entre le cinquième rapport national et le sixième rapport national pour la Convention sur la diversité biologique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé le UN Biodiversity Lab comme un outil pour aider les pays à relever ce défi et fournit une gamme d'efforts, on va dire, dans le renforcement des capacités autour de l'utilisation des données spatiales. Je tiens également à souligner ici que notre objectif, ce n'était pas de faire en sorte que tous les pays utilisent exclusivement le UN Biodiversity Lab. Notre objectif, c'était d'aider les pays à utiliser les données spatiales de la manière la plus appropriée à leur contexte national. Pour certains pays, le UN Biodiversity Lab répond à leurs besoins et permet d'accéder à des données spatiales d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Mais pour d'autres pays, et vous le verrez notamment dans la présentation de Raphaël du Costa Rica, ce défi a été l'occasion de présenter des données incroyables qu'il générait déjà au niveau national. Chaque pays avec lequel on a travaillé est différent et notre objectif, c'est de tenir tous ces pays en fonction de tous ces contextes nationaux uniques. Alors, est-ce que les pays ont réussi le défi ? Eh bien, oui. En bref, oui, les pays ont réussi. Et pour obtenir cette réponse, notre équipe a analysé 1844 cartes dans les 134 sixièmes rapports nationaux soumis entre décembre 2018 et novembre 2019. Pour chaque sixième rapport national, on a identifié le nombre et les types de cartes incluses. On a vu notamment une augmentation de trois fois de nombre de cartes dans les pays qui sont soutenues et appuyées par le FEM, donc par le GEF, que vous pouvez voir ici mis en évidence en bleu clair, et une augmentation par deux dans tous les pays qui sont soulignés en bleu foncé. On a également vu le nombre de pays soutenus par le FEM qui avait plus de 20 cartes passées de 9% à 22,8%. Je tiens à souligner ici que l'analyse a utilisé le nombre de cartes du rapport comme indicateur de la capacité du pays à accéder aux données spatiales et à les utiliser. Il s'agit évidemment d'une approche standard que nous avons pu utiliser dans les 134 rapports nationaux que nous avons analysés et utilisés. Ça nous a permis d'avoir une approche systématique. Mais nous avons vu également que la complexité des cartes, et non pas seulement le nombre, mais aussi la complexité des cartes a augmenté au cours du cycle de rapports pour les sixième rapports nationaux. On a évalué le nombre de cartes qui ont permis aux décideurs politiques d'identifier où ils devraient agir. Par exemple, en fournissant des informations sur l'endroit où ils devraient placer une nouvelle aire protégée ou concentrer des efforts de restauration. Ici aussi, on a constaté que le nombre de cartes qui fournissent ce type d'informations exploitables est passé dans les pays éligibles par le FEM de 30,5% du total des cartes dans les cinquièmes rapports nationaux à 51,6% du total des cartes qu'on a évaluées dans les sixièmes rapports nationaux. Donc, je viens de donner de nombreux chiffres, mais il y a une chose que je voudrais que vous reteniez dans ces dernières diapositives, c'est que grâce à des efforts combinés de notre part et de la part des pays, nous avons été en mesure de sensibiliser ces pays avec lesquels nous travaillons au pouvoir des données spatiales pour soutenir leur travail de conservation. Les pays ont augmenté non seulement la quantité de cartes qu'ils utilisent, mais aussi la complexité, en fournissant ainsi une base de référence qui peut soutenir une action plus efficace à l'avenir pour la protection de la conservation. Je pourrais parler davantage de cette étude, notamment de nos méthodes et de nos résultats lors de la session de questions-réponses, mais pour le moment, je ne veux pas trop vous retenir sur ce point. Et on avance dans la présentation. Alors, que signifient les chiffres que je vous ai montrés ? Comment des cartes sont-elles vraiment utilisées par les décideurs politiques ? Permettez-moi de faire un tour du monde pour vous montrer comment les cartes sont utilisées par les pays et comment elles fournissent des données qui sont pertinentes. Je couvrirai les pays de différentes régions du monde qui, malheureusement, n'ont pas pu être aujourd'hui dans le webinaire, mais qui ont fait un travail exceptionnel sur les données spatiales. Tout d'abord, l'Irak. Il y a un an, seulement 2% des terres irakiennes étaient protégées. Et bien que le gouvernement ait proposé 19 sites supplémentaires pour les aires protégées, le pays n'atteignait toujours pas l'objectif 11 d'Haïti pour la biodiversité, que vous connaissez, dont le but est de protéger 17% de la superficie terrestre. Les polybogones en vert sur cette diapositive sont les aires protégées existantes affichées dans la base de données mondiale sur les aires protégées, le WDPA. Pour aider à combler la lacune, le gouvernement a utilisé le UN Biodiversity Lab comme un outil clé pour identifier les emplacements de nouvelles aires protégées. Un groupe du travail du ministère de la Santé de l'Environnement, en coopération avec Nature Irak, a enquêté sur les 82 zones clés pour la biodiversité afin de collecter des informations sur les caractéristiques du site, la biodiversité et aussi les menaces dans ces zones. Les résultats de l'enquête ont été présentés spatialement et en utilisant ces données spatiales, des cartes peuvent influencer la prise de conscience de l'emplacement, des avantages des services écosystémiques et des avantages économiques pour les décideurs et les parties prenantes puisque, de fait, elles peuvent intégrer ces zones clés qu'on appelle aussi « the key biodiversity area », le KBA, dans les aires protégées. Le gouvernement utilise également les données du UN Biodiversity Lab telles que la pression humaine dans la couche de données sur les aires protégées que vous voyez à l'écran pour évaluer l'efficacité de la gestion des aires protégées existantes. Allez, maintenant, on part à l'est. On va au Vietnam. Le Vietnam est classé 16e parmi les pays les plus riches en biodiversité sur Terre. Au cours des 20 dernières années, la population du Vietnam est passée de moins de 73 millions en 1995 à plus de 96 millions en 2017, créant à son tour une forte demande de consommation en ressources. Les tendances des données ont montré que chacun des écosystèmes uniques du Vietnam, donc les forêts, les récits coralliens, les herbiers marins, les mangroves, sont toujours menacés en raison de la surexploitation, d'une utilisation déraisonnable et de la pollution de l'environnement. Le pays utilise des données spatiales pour montrer où la pression humaine affecte les aires protégées et les zones forestières clés. Ici, on peut voir de gauche à droite la perte du couvert forestier entre 2000 et 2017, la carte de la biodiversité et l'empreinte humaine en 2009, et la comparaison de ces cartes montre que les zones qui subissent le plus d'interventions humaines sont celles qui connaissent le plus de biodiversité et de perte d'habitat. L'urbanisation accrue et l'expansion humaine exigent des terres et des ressources supplémentaires, dont beaucoup proviennent des forêts du Vietnam aux dépens, bien sûr, de celles-ci. La destruction des écosystèmes entraîne une perte massive d'habitat pour les espèces qui en dépendent, une perte des réserves de carbone et expose le pays à un risque plus élevé de catastrophes environnementales liées au changement climatique. La carte présentée ici met en évidence le niveau de protection des zones clés de biodiversité au Vietnam. Comme je l'ai dit, on dit les Key Biodiversity Area ou les KBA. Le gouvernement a pu utiliser ces données pour identifier les KBA dans les zones où les populations sont plus fortement touchées par la pauvreté. Et le gouvernement a pu mieux aider les communautés afin de réduire la pression et la dépendance à l'égard des forêts qui sont protégées. Le Vietnam a pu utiliser les données géospatiales comme un outil efficace qui permet à la fois une utilisation scientifique et une résolution des problèmes axés sur les politiques. Ça crée vraiment l'opportunité d'une évaluation précise des objectifs poursuivis au niveau national et peut être utilisée comme une démonstration visuelle des efforts de conservation. Allez, enfin, on passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée contient la troisième plus grande forêt tropicale intacte du monde avec l'Indonésie. L'exploitation forestière illégale et légale constitue une industrie majeure dans le pays. Le commerce illégal d'espèces sauvages est également une menace majeure. Le gouvernement utilise des données spatiales et des outils de surveillance pour soutenir des efforts visant à réduire les activités illégales. Donc, premièrement, avec le soutien du programme Red Plus, deux autorités gouvernementales différentes ont créé dans un portail web qui montre où les concessions forestières sont les plus actives. Donc, sur cette carte, les concessions forestières sont représentées en vert et la perte de forêt par année dans différentes nuances de rouge. Cette carte, elle est disponible en haute résolution et elle permet au gouvernement d'identifier des concessions forestières qui s'étendent au-delà des limites autorisées, ainsi qu'identifier la perte de forêt due à l'agriculture et à la culture du palmier à huile. Deuxièmement, en utilisant la couche de données sur l'accessibilité aux villes disponibles via le UN Biodiversity Lab, les autorités voient vraiment le potentiel de sévir contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Cette carte montre l'accessibilité aux villes du sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la province de Papouasie, en Indonésie. Une carte comme celle-ci, elle peut être combinée avec des cartes montrant les points de collecte et l'air de répartition connue de la tortue à nez de cochon, qui est une espèce cible et qui fait vraiment l'objet de commerces illégales d'espèces sauvages dans le pays. La combinaison de telles données peut aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée à cibler les domaines dans lesquels collecter plus d'informations sur le commerce de cette espèce, y compris les mouvements et le commerce aux frontières internationales. Et ça peut ensuite être proposé pour une discussion entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie dans la gestion de régions frontalières éloignées. Alors, aujourd'hui, je vous ai montré une partie du travail en cours en Irak, au Vietnam et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais c'est vraiment que « the tip of the iceberg » comme on dit, la pointe de l'iceberg. De l'évaluation des aires marines protégées en Afrique du Sud à la cartographie des terres autochtones au Mexique, à la création de nouveaux couloirs biologiques au Belize, à l'évaluation de l'impact du changement climatique au Samoa, les pays avec lesquels nous travaillons utilisent les données spatiales de manière très créative pour soutenir la mise en œuvre des priorités nationales sur leur territoire. Et pour entendre directement trois pays avec lesquels nous travaillons, je vais désormais donner la parole à nos conférenciers qui sont invités pour le webinaire aujourd'hui. Et tout d'abord, nous allons aller au Costa Rica et nous avons avec nous aujourd'hui Raphaël Manré qui est directeur du Centre national d'information géo-environnementale au Costa Rica. Raphaël, c'est à toi. Merci beaucoup, Marion. Bonjour à tous. Merci de l'opportunité de participer à ce webinaire intitulé Utiliser les IUM Biodiversity Lab pour appuyer les priorités nationales de conservation et de développement durable. Je suis Raphaël Monge, directeur du Centre national d'information géo-environnementale ou le ministère de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica. Notre pays est en position géographique privilégiée où les facteurs climatiques et des connectivités tant terrestres que marins renforcent la biodiversité. Nous avons un territoire relativement petit, 50 et 1'100 km2, mais qui devient 11 fois et demi plus grand si notre surface marrant est prise en compte. Sur ce territoire, selon les rapports sur l'état de la biodiversité de Costa Rica publié en 2019, 6,5% de la biodiversité atteint de la planète a été identifié. Cela représente un grand engagement international pour protéger ses ressources de manière appropriée et dans le cadre d'un développement durable. Conscient de cette richesse, le pays a adopté en série des politiques publiques axées sur la conservation et l'utilisation durable des ressources, comme le système national d'air de conservation qui protège aujourd'hui 27% de notre territoire où se trouvent des écosystèmes clés, comme l'air de conservation marrant Cocos, situé à 532 km de notre côte pacifique et où se trouvent les parcs nationaux Islas del Coco et la sonde marrant pour la gestion des monts sous-marrants. Cette politique combinée à d'autres politiques publiques comme les programmes de paiement sur services environnementaux nous a permis d'entendre une couverture forestière de 52% de notre territoire. La nature est importante à la fois pour les Costas Récans et pour les restes du monde. Selon les rapports WWF Living Planet, la nature fournit des services aux humains évalués à 5.5 milliards de dollars par an. Donc, de notre côté, 70% de la population pauvre du monde vit dans les zones rurales et dépendent directement de la biodiversité pour sa survie et son bien-être. les panels de haut niveau sur l'évaluation globale des ressources pour la mise en ouvre du plan et stratégique pour la biodiversité 2011-2020 a estimé qu'un mois de 150 milliards de dollars sont nécessaires pour répondre aux exigences identifiées dans les objectifs d'Haïti pour la biodiversité. Cependant, sur le monde, 50 milliards de dollars ont été investis dans le monde à cette fin en 2018. Au Costa Rica, les projets Biopin ont estimé qu'entre 2010 et 2018, en moyenne de 250 millions de dollars ont été investis annuellement dans la biodiversité, ce qui correspond à 0,5% du PIB. Ce projet a béni compléter la politique nationale du pays en matière de biodiversité et a soutenu la construction de la stratégie nationale pour la biodiversité et son plan d'action. La politique comporte quatre axes principaux dans lesquels 23 thèmes stratégiques avec des objectifs associés sont créés. Sivisu, nous présenterons quelques exemples de ces objectifs de la stratégie et comment ils interagissent avec les objectifs de l'AIG et avec les informations disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Sur le site et N-BCR et N-BCR GEO dot C-A, vous pouvez trouver des informations sur tous les objectifs et les rapports de suivi actualisés que toutes les institutions responsables de chacun d'entre eux réalisent. Le thème stratégique 1 est lié au système national d'air de conservation où le premier objectif est stabil la augmentation de la surface des aires sauvages protégées et des aires marrant de conservation. Cet objectif est lié au cible AIG 5, 11 et 15. Par conséquent, une série d'études techniques devront déterminer la possibilité de créer et de démarrer de nouvelles aires sauvages protégées dans des écosystèmes clés. De plus, des travaux sont en cours sur la construction des scénarios pour la création d'air dans des eaux continentales. Un autre exemple dans la stratégie est présenté avec le thème stratégique espèces menacées où l'objectif 18 est d'avoir en liste nationale d'espèces en voie de disparition et espèces menacées mises à jour tous les 5 ans. Cela est lié au objectif d'AIG 12 et 19. Les résultats obtenus jusqu'à présent ont été la proposition d'une liste d'espèces menacées et le début du processus d'examen méthodologique pour la mise à jour des listes. Ces informations peuvent être combinées avec les couches des corrigions et les pressions humaines sur les cerfs sous bâches protégées disponibles dans le UN Biodiversity Lab pour effectuer des analyses sur les sites clés où les efforts de conservation d'espèces menacées aux costes de réunir être à coups. Pour terminer les exemples dans la stratégie, le thème stratégique biodiversité associé au système de santé et de production est présent où l'objectif 25 établit qu'à l'horizon de 2000 ventres, il y aura une caractérisation géographique et une identification des principaux agroécosystèmes. Cet objectif est lié à l'objectif d'Aichi CEP. Les informations générées par ces processus peuvent être liées aux données du UN Biodiversity Lab de culture et d'adécrète et densité de population au 2020. Ce fait une analyse de plus en plus détaillée de la situation du pays. La stratégie nationale pour la biodiversité représente la base d'informations avec laquelle les Costa Rica a préparé le sixième rapport à la Convention sur la biodiversité biologique pour laquelle une utilisation plus intensive de l'information espaciale a été faite, à la fois avec des données nationales et avec des données mondiales du projet sur la solidité forestière, également disponible dans les UN Biodiversity Lab. Un résultat important est présenté dans le thème de la connectivité du paysage avec lequel des politiques sont générées pour la prise des décisions associées à l'indice de biodiversité. Comme on peut le voir sous l'image, l'indice de biodiversité peut être corrélé avec les couches d'air sous-vaches portégées et des couloirs biologiques pour analyser les comportements de la biodiversité selon les territoires protégés actuels du Costa Rica. Un exemple de ceci est l'importance de la connectivité qui existe dans l'extrême nord-ouest du pays entre la zone de conservation guanacaste et la zone de conservation d'Arenal-Tempisque. Les informations sur l'empreinte humaine ont également été utilisées dans l'élaboration du sixième rapport. Selon la image de cette carte, il est indiqué qu'il y a une forte perturbation dans des sites connexes tels que les établissements humains de la zone de culture intensive dans le Caribe et la zone nord du pays où se trouve des basses cultures de bananés et d'ananas. En revanche, dans l'extrême ouest et nord-ouest, les zones de récupération sont appréciées en raison de la protection des forêts fragmentées présentes. Les informations sur l'indice des têtes structurelles des forêts ont également été utilisées dans la construction du sixième rapport. En analysant ces informations avec la carte des zones sauvages protégées, délimité et un verre clair, nous pouvons voir que, dans ces territoires, l'indice montre des valeurs élevées, ce qui renforce l'importance de protéger ces territoires au Costa Rica. Dans le but de systématiser les processus de production et d'utilisation des informations environnementales dans les pays pour la prise des décisions, le Costa Rica a travaillé au développement de son système national d'information sur l'environnement, le CINIA, et du système national de suivi de l'utilisation et coberture de terres et écosystèmes, le CIMO-COOPIC. Ces systèmes ont des composants technologiques et de communication à travers lesquels une interaction est réalisée avec les différents types d'utilisateurs d'informations et coordonnées avec les organisations nationales et internationales pour améliorer les données nationales et les données mondiales disponibles sur notre pays. Sur le site CINIA, vous pouvez retrouver les différents modules que nous avons développés pour partager les informations sous en forme de statistiques, de documents et de cartes. Cet outil de communication nous permet de partager les informations générées et collectées par différentes sources d'informations. Un élément important de notre stratégie de communication est la socialisation dans des canaux facilement accessibles à la population, y compris le site officiel du système national d'information sur la plateforme web Facebook. Cette plateforme nous permet d'interagir avec les utilisateurs et sur la base de leurs commentaires d'effectuer des analyses sur la façon dont nous pouvons continuer à améliorer notre stratégie de communication. Dans la diapositive, nous partageons un exemple d'une des publications les plus populaires que nous avons faite, dans lesquelles nous rendons compte de l'emplacement des territoires autochtones de notre pays. Nous allons maintenant procéder à un exercice démontrant comment nous interromps les données d'une biodiversité lab et les informations que nous avons générées localement dans notre pays. En février de 2000 banques, le ministère de l'Environnement et de l'Energie a publié les nouvelles couches d'informations générées avec l'outil Mokup qui sont développées par les laboratoires Pias avec le soutien du PNUD. Cet outil surveille les principaux paysages productifs y compris l'ananas, les parmiers à huile et les patrouages à moins de 30% de couverts à forêt. Les dernières données datent de 2018. Dans le cas des patrouages, les informations disponibles ont été développées à travers d'une étude pilote qui a analysé spécialement les territoires compris dans la ère de conservation La Amistad Pacifico située dans le sud-est du pays qui a généré les couches signalées en jambe sur la carte. Ces informations sont analysées en combination avec les données mondiales sur l'élevage disponibles dans les UEFA University Lab pour l'année 2005 qui reflètent l'intensité d'utilisation des terres pour les bétails mesurés par tètes de bétail par kilomètre carré. En combinant ces données, nous générons la carte que nous partageons à l'écran. C'est que vous pouvez également générer et effectuer une analyse plus approfondie en utilisant la plateforme UN Biodiversity Lab où vous pouvez également trouver toutes les couches de paysages productifs que nous générons avec les Mokoum. Ensuite, nous vous montrénons un exercice pratique pour que vous appreniez également à le faire. Vous devez d'abord accéder à la plateforme disponible partout dans le monde à l'adresse UNBiodiversityLab.org là, pour voir les données de notre pays, il vous suffit de taper Costa Rica dans les monteurs de recherche. Le système localise automatiquement notre position sur la carte et affichera bientôt toutes les couches disponibles pour notre pays. Nous pouvons maintenant effectuer une recherche pour la couche de bétail qui s'appelle Gridded Livestock of the World. Nous l'activons en touchant ce bouton et il affiche les informations sur la carte ainsi que les détails que les données. nous l'activons et l'activons de la même manière. Il y a beaucoup d'informations disponibles dans cette plateforme. et voilà. Pas de 30% de cobertura arboree. Voilà. Alors, nous pouvons visualiser les deux couches ensemble sur la plateforme et nous pouvons faire une approche pour mieux analyser les informations sur le territoire. Et ici, nous pouvons visualiser plusieurs détails et des informations et effectuer différents types d'analyses. Par exemple, nous pouvons voir la différence dans les échelles des données globales et des données que nous générons localement avec l'outil Mokub. En plus de cet exercice que nous venons de vous présenter, nous voulons vous montrer une autre initiative que nous développons dans notre pays avec le soutien de divers partenaires internationaux comme le PNUD avec laquelle nous utilisons les informations spatiales disponibles au niveau national et mondial pour intensifier les processus de prise de décision sur les questions de conservation et de développement durable. Nous appelons cette initiative de BIC de BIC et avec elle nous cherchons à cartographier les R essentiels ou maintenant de la vie qui sont des zones ou des mesures qui sont prises pour protéger, gérer et ou restaurer durablement les écosystèmes. il est non sûrement possible de sauvegarder la biodiversité mais nous pouvons également sauvegarder les services écosystémiques essentiels y compris le stockage du carbone, la sécurité alimentaire, l'improvisionnement en eau et la réduction des risques de 14 ans. Pour faire mon compte, nous avons commencé ce processus avec un atelier de participation en face en face et à distance tenu en octobre 2019 au Costa Rica auquel ont participé le gouvernement et de l'académie costarricienne en collaboration avec plusieurs des milliards scientifiques et fournisseurs de données internationaux. Dans cet atelier, les quatre étapes critiques pour le développement de la Bikincila ont été identifiées. La première est l'identification des politiques clés qui ont été hiérarchisées selon les axes définis dans les projets. Parmi les politiques que nous prenons en compte figurent la stratégie nationale pour la biodiversité et le plan national de décarbonisation. Les principaux objectifs et indicateurs inclus dans ces politiques ont ensuite été identifiés. Ensuite, nous continuons à identifier les données spatiales, mondiales et nationales disponibles pour cartographier ces objectifs. Nous sommes actuellement à cette étape du processus et nous avons identifié une grande quantité des informations spatiales pour cela. Mettons en évidence les informations disponibles dans les UN Biodiversity Lab et les couches générées dans les forests intégrés ainsi que plusieurs couches locales de différents sujets générés par les institutions consorisiens. Enfin, une méthodologie de planification systématique de la conservation sera utilisée pour cartographier les zones essentielles au maintenance de la vie. À la fin du processus, nous espérons développer un cadre comme celles que nous montrons à l'écran où les écosystèmes qui doivent être protégés, gérés ou restaurés sont identifiés afin que nous puissions atteindre nos objectifs politiques grâce à des solutions basées sur la nature. pour continuer d'améliorer la façon dont nous faisons les choses dans notre pays, nous avons identifié un cercle de défis futurs que nous voulons partager avec vous pour terminer cette présentation. L'un des principaux défis sur lesquels nous devons travailler est la standardisation des données et des méthodologies dans les institutions publiques intégrant les processus de génération et des rapports au niveau national et international. Cela fait partie du travail que nous faisons avec Simo Couté en ce qui concerne le suivi de la couverture et de l'utilisation de terres et des écosystèmes dans notre pays. D'un autre côté, nous travaillons à améliorer les processus d'intégration et de validation des informations générées au niveau mondial et local dans les deux sens afin qu'ils puissent compléter et améliorer les processus de prise de décision. C'est le cas de ce que nous développons pour plusieurs des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité. Enfin, l'un des défis que nous avons envisage pour cette année est la publication de comptes environnementaux des services écosystémiques pour notre pays. Cette initiative est développée en combinant l'analyse économique avec les informations spéciales disponibles en appliquant les normes du système de comptabilité environnementale et économique des nations. Cela nous permettra d'améliorer notre compréhension de la vraie valeur de services écosystémiques clés de la nature que la nature fournit à la population costarricienne. C'est l'expérience de notre pays dans l'utilisation des données spatiales pour soutenir la conservation de la nature. Nous restons attentifs à toutes questions, commentaires ou feedback sur les informations que nous partageons avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Super. Merci beaucoup, Raphaël. Muchas gracias. Je tiens à dire que Raphaël a fait cette présentation en français, en anglais et en espagnol et que le français est sa troisième langue. Merci beaucoup pour ton effort et pour cette présentation très complète. On va maintenant nous diriger vers l'Afrique pour entendre la République démocratique du Congo. On a aujourd'hui avec nous Guigui Mangoni qui est expert national dans la gestion des stratégies et financement des aires protégées pour le projet régional du FEMP-NUD sur le système d'aires protégées dans le bassin du Congo. Guigui, c'est à toi. Ok, merci Marion pour l'introduction. Je suis Guigui Mangoni, je travaille pour le PNUD comme expert national en gestion, en stratégie de gestion et financement durable des aires protégées et je vais faire la présentation pour montrer l'utilité des données spatiales pour sauvegarder les forêts et les services écosystémiques dans le cadre du projet d'intégrité forestière de la NASA dont la RDC fait partie et l'étude des cas concernera justement l'utilisation des données du projet de PIF en République démocratique du Congo. Le contexte national du projet La République démocratique du Congo est un pays de méga biodiversité, c'est-à-dire le pays le plus biodiversifié sur le plan écologique au niveau africain parmi les 17 pays méga divers du monde. C'est le refuge d'espèces emblématiques tels que l'Ocapi, le gorille de Krawer, le bonobo ainsi que le pan congolais et bien d'autres espèces encore. Il possède près de 155 millions d'hectares de forêts soit environ 47% de la superficie des forêts tropicales du continent africain et 6% des réserves tropicales mondiales. Bien sûr, avec cela, il est garant des forêts du bassin du Congo qui est la deuxième plus grande forêt après l'Amazonie et le gouvernement de la République démocratique du Congo soutenu par ses partenaires s'efforce à prévenir la dégradation du couvert forestier du pays et bien sûr à contenir l'érosion de sa riche biodiversité. Et à cette fin, plusieurs institutions nationales qui utilisent Majeris Adeltal sont mises à contribution. Entre autres, le ministère de l'Environnement à travers la direction des inventaires d'aménagement forestier ainsi que la direction de développement durable mais bien sûr l'Institut Congolais pour la conservation de la nature qui est l'autorité de gestion des aires protégées de la République démocratique du Congo. Le statut et l'utilisation des données créées par le projet. Bien sûr, les données spatiales peuvent être utilisées comme des outils puissants pour prendre des décisions réalisables qui protègent les moyens des subsistances des hommes et conservent la biodiversité essentielle. Malheureusement et malgré ce potentiel, les pays n'utilisent pas suffisamment de ces données pour écrire leurs décisions en matière de conservation. et bien sûr aussi les décideurs politiques nationaux n'ont pas accès à ces données pour prendre des décisions éclairées en matière de conservation et de planification du développement. Aussi, l'objectif du projet PIF de la NASA est de fournir à chaque pays des données spatiales qui est d'exploitation en matière de conservation. Le projet servira de moteur pour accélérer l'utilisation des données spatiales afin d'atteindre les objectifs de biodiversité d'Aïchi et les objectifs de développement durable qui sont basés sur la nature. Il y a huit pays qui participent au projet dont le Brésil, le Costa Rica, la Colombie, l'Équateur, l'Indonésie et pour l'Afrique, il y a la République démocratique du Congo et bien sûr l'Équateur, le Pérou et le Vietnam. Les données générées par le projet. Il y a l'empreinte humaine, les conditions des forêts, l'indice sur l'état structurel des forêts, la fragmentation forestière ainsi que la connectivité forestière. Comment ces données sont gérées par le projet PIF NASA et comment elles ont été utilisées dans le cas de la RDC? Les données qui ont été générées par le projet, comment elles ont été utilisées dans le cas de la RDC? Il y a un exemple concret qui est leur illustration pour le développement du sixième rapport national à la Convention sur la biodiversité. Mais bien sûr, il y a aussi un aspect lié au fait qu'elles seront prises en compte dans l'élaboration de la nouvelle phase de la stratégie et plan d'action national sur la biodiversité. Les couches des données utilisées en RDC en RDC. En ce qui concerne l'empreinte humaine qui est la couche de données numéro 1, la carte de l'empreinte humaine en RDC qui est la zone d'études montre que l'impact des activités humaines humaines et fournit des conseils sur l'orientation des divers efforts et planifications à fournir par le gouvernement et les autres parties prénantes. État de forêt couche des données 2. Ici, nous avons la carte de la perte de la couverture forestière en République démocratique du Congo. Par exemple, dans le sixième rapport national de la RDC, l'évaluation du couvert forestier entre 1990 et 2010, étant l'année de référence, elle donne un taux annuel de déforestation d'environ 2.5%. Ce taux est relativement faible au niveau national, mais il est beaucoup plus élevé dans les zones à forte densité de population, notamment à proximité des grandes agglomérations où les forêts ont disparu dans un rayon de plus de 150 kilomètres. Fragmentation et connectivité des forêts couche des données 4 et 5. Ici, nous avons la carte de la fragmentation entre les habitats forestiers au niveau du pays. La création des corridors reliant les différentes parcelles forestières devrait permettre au gouvernement de mieux gérer et protéger la biodiversité. En ce qui concerne, bien sûr, la fragmentation et la connectivité des forêts. Alors, comment les données générées par le projet ont-elles été renforcées par les données nationales? En comparant avec certaines données des terrains, bien qu'insuffisantes, tant au niveau des aires protégées qu'à l'extérieur, dans le cadre des différents apports tels que ceux de la direction des inventaires forestiers, ceux de l'ICCN et ainsi que ceux des partenaires travaillant dans le secteur, par exemple l'OSFAC, le Fonds mondial pour la nature ou WCS, on a pu comparer certaines données avec les données de l'UNBio, avec les données de la NASA pour faire les vérifications et confirmer ce qui a été produit par le projet de la NASA. quelles en ont été les difficultés et quelles sont les perspectives? Les difficultés dans l'utilisation des données. D'abord, nous avons remarqué un faible accès à l'Internet pour l'acquisition de ces données et puis, il y a une faible capacité des acteurs à pouvoir les utiliser lorsqu'elles sont disponibles. et encore une autre difficulté, c'est la validation au niveau national lorsque nous avons ces données-là. Mais quelles pourront être les perspectives? Il faudrait établir de manière imminente une plateforme de dialogue et d'échange avec tous les acteurs de la biodiversité afin de promouvoir l'utilisation et la prise en compte de ces données pour la planification et le développement. Ça, c'est quelque chose qui sera très important et nous nous attelons à mettre ensemble tous ces acteurs pour établir cette plateforme de dialogue et d'échange. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Guigui. J'imagine que nous aurons beaucoup de questions à la fin de cette présentation. Donc, reste avec nous. Et enfin, la dernière présentation que nous aurons aujourd'hui vient d'Haïti et elle sera présentée par Dorine Jean-Paul et Sandy Augustin-Salomon. Dorine est spécialiste notamment de programmes supervisant le portefeuille résilience environnement et gestion des risques et désastres. Et Sandy, lui qui sera là pour la session de questions-réponses et assistant technique pour le PNUD. Donc, Dorine, je te laisse la parole et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Marion. Bonjour à tous. Donc, je suis Dorine Jean-Paul. Je suis la chef d'unité résilience dans le bureau du PNUD en Haïti et je travaille aussi avec Sandy Augustin-Salomon qui a été le chef de projet pour l'élaboration du sixième rapport sur la biodiversité. Alors, aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la chance de vous présenter les travaux qu'Haïti a réalisés au niveau de ce projet dans l'utilisation des données spatiales pour le suivi de la conservation afin de gérer la biodiversité. Donc, notre présentation sera portée sur ces aspects. Alors, Haïti utilise des données spatiales dans le suivi de la conservation pour gérer la biodiversité, protéger la biodiversité. En 2018, nous avons commencé les travaux par le biais d'un processus inclusif et participatif en vue de l'élaboration du sixième rapport national d'Haïti. Des consultations et des groupes de discussion ont été organisés avec des parties prenantes au niveau des différents secteurs d'Haïti, représentant ainsi une grande variété de groupes qui sont impliqués dans le secteur de l'environnement. De plus, afin que notre sixième rapport national représente les circonstances nationales, quatre ateliers régionaux ont été organisés et ceci, ça a été fait en regroupant certains départements. Le département de l'ouest a eu 16 activités de consultation. Le département du sud-est, les départements du sud et de la Grande-Dence ont été regroupés et les départements du nord et du nord-est ont aussi été regroupés pour ces consultations. Dans le cadre du sixième rapport national, un inventaire a été fait de l'état actuel de la biodiversité d'Haïti et ceci a pu nous permettre de créer et de fixer des priorités pour la diversité biologique en fonction des menaces récurrentes auxquelles la biodiversité du pays est confrontée. Ceci nous amène à lister ici les menaces à la biodiversité. Au cours de ces ateliers, différentes menaces liées à la biodiversité en Haïti ont été identifiées par les participants avec une participation effective de bien balancé sur l'aspect genre. Premièrement, la surexploitation des ressources de pêche. Deuxième menace, ça a été la surexploitation des ressources forestières. Aussi, la coupe excessive et le remblément des zones de mangroves. La pollution et la mauvaise gestion des déchets a aussi été identifiée comme menace à la biodiversité. La fragmentation et l'altération des écosystèmes et des habitats surtout en milieu marin. Les effets du changement climatique, la mauvaise gouvernance, mais aussi ce qui est un point assez récurrent au niveau des différents secteurs, c'est le manque d'éducation et le manque de sensibilisation. Après avoir identifié les menaces, neuf priorités pour améliorer la conservation et la gestion de la biodiversité ont été proposées. première priorité, ça a été l'éducation et la sensibilisation. Deuxième priorité, la restauration des écosystèmes et des mangroves qui ont subi cette dégradation et qui subissent encore cette dégradation. En troisième lieu, la mise en place d'un cadre juridique et d'une gouvernance pour la protection de la biodiversité en Haïti. Quatrième priorité, la promotion de l'écotourisme et de l'agroforesterie. Cinquième priorité, la lutte contre les effets du changement climatique et particulièrement l'adaptation dans le cas d'Haïti. Sixième priorité, la protection des récifs coralliens. En septième position, la conservation des espèces animales et végétales. Pour finir, le contrôle des espèces envahissantes et la valorisation des plantes médicinales. À noter que les priorités ne sont pas ici forcément listées par ordre de priorité. Si je peux répéter le mot priorité. De grands progrès ont été accomplis en matière de sensibilisation jusqu'ici. Sensibilisation aux questions liées à la biodiversité, liées à la délimitation des zones protégées, mais aussi la publication en matière d'obligation de déchets. Aussi, de grands progrès ont été accomplis sur le renforcement des capacités et ceci a été fait par le biais de la direction de la biodiversité et de développement de plans de gestion. De plans de gestion pour les zones protégées. En effet, lors de l'adoption du plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 qui a été mis en place en 2010 en Haïti, le pays ne comptait que trois aires protégées. Mais aujourd'hui, on constate que le pays compte 25 aires protégées comprenant 14 aires marines et 11 aires terrestres représentant respectivement 5,72% et 6,75% des territoires marins et terrestres. Donc, ceci a été un grand effort fait par le gouvernement avec l'appui de la société civile et des partenaires. Comme on le disait tout à l'heure, le gouvernement haïtien à travers la direction de la biodiversité et aussi l'agence nationale des aires protégées communément appelée ANAP, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, ont consenti beaucoup d'efforts pour arriver à ce stade. Malgré les différentes difficultés d'ordre structurel et aussi économique qu'ils ont rencontrés, ils ont su garder le cap. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en termes de gestion effective de ces aires protégées déjà déclarées. Donc, maintenant, quelle serait la contribution nationale pour les aires protégées, pour la tête des objectifs d'Aïchi, l'objectif 11 d'Aïchi. Malgré les efforts déployés, il reste un gros vide à combler. Et si, tenant compte de la richesse biologique de certains endroits du pays et leur niveau de dégradation, une proposition visant à protéger certains sites riches en biodiversité en les faisant des aires protégées, en les déclarant aires protégées, a donc été formulée dans le sixième rapport national afin d'atteindre l'objectif 11 d'Aïchi. Partant du constat que le cinquième rapport national sur la biodiversité avait presque pas de carte et l'équipe pays élaborant le sixième rapport national avait mis l'accent sur l'aspect cartographique de ce rapport. Des données spatiales ont été collectées auprès des partenaires et institutions au niveau local et aussi sur la plateforme New-End Biodiversity Lab afin de faire une mise en valeur des avancées et aussi des changements possibles au moyen des cartes. L'utilisation de données géospatiales permet ainsi de suivre l'évolution des écosystèmes et de la dégradation des terres, du couvert végétal et des forêts afin de prendre les mesures pour une meilleure gestion de ces ressources. à l'aide de données spatiales, le pays commence à mettre en œuvre des actions pour l'augmentation du couvert forestier dans certaines zones et pour une gestion efficace des zones protégées existantes. Les images satellitaires permettent ainsi d'identifier les zones où il y a des coupes excessives au niveau des forêts et des lots boisés. Autre initiative du gouvernement haïtien, le gouvernement prévoit de créer 14 centres de germoplasme d'une capacité de production de 4,5 millions de plantules par an chacun dans les 10 départements géographiques du pays. Pour l'instant, 4 de ces centres sont déjà fonctionnels. L'utilisation des données de couvert forestier mondial sur la perte, l'étendue et le gain permet aussi au gouvernement d'établir des zones de déforestation où les activités de reboisement doivent être intensifiées. Nous allons poursuivre avec la stratégie nationale sur la biodiversité et communément appelée Haïti Biodiversité 2030. Partant des différentes menaces auxquelles sont en proie de la biodiversité d'Haïti, le ministère de l'Environnement, qui est aussi le point focal de la Convention sur la biodiversité, vient d'élaborer et de valider sa stratégie nationale pour la biodiversité, appelée Haïti Biodiversité 2030. Élaborée autour de sept principes directeurs, la stratégie d'Haïti a pour objectif de conserver de conserver la biodiversité en vue de la protection de l'héritage et du capital naturel du pays. La cartographie des espèces menacées, erreurs, la mise à jour des données relatives à la couverture forestière et végétale sont entre autres quelques actions prévues dans le cadre de cette stratégie. Les données spatiales sont d'une grande utilité pour la mise en œuvre de plans d'action pour la gestion efficace des aires protégées en Haïti et de l'environnement d'une manière générale. Et ceci, ça a été bien compris par le gouvernement, par les instances impliquées dans la protection de l'environnement en Haïti, d'où cette forte implication de ces acteurs dans le processus d'élaboration du sixième rapport mais aussi de la stratégie nationale biodiversité. Elles joueront, les données spatiales joueront un rôle primordial dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'Haïti pour la biodiversité et l'utilisation de ces données permettra d'avoir un état de situation réelle de l'environnement dans le pays et aussi de mieux orienter les prises de décisions. Sur ce, la présentation prend fin, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Marion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dorine pour ta présentation qui était très informative et je rappelle que tu es donc avec ton collègue Sandy qui sera aussi présent pour répondre à de potentielles questions que nous aurons durant la session de questions-réponses. Donc, avant de commencer notre dernière session de questions-réponses, justement, je voudrais un peu brosser le tableau de la direction que nous prenons dans notre travail au PNUD avec le UN Biodiversity Lab. Raphaël vous l'a présenté dans sa présentation mais je suis ravie d'annoncer qu'avec le financement du Global Environment Society, la National Geographic Society et One Earth, on travaille avec cinq pays dont le Costa Rica pour cartographier les aires essentielles au maintien de la vie. Nous définissons les aires essentielles au maintien de la vie comme des zones qui, ensemble, conservent la biodiversité critique et fournissent aux humains des services écosystémiques essentiels comme le stockage du carbone, la nourriture, l'eau douce, la filtration de l'eau, la réduction des risques de catastrophes, etc. Nous travaillons donc avec nos pays pilotes pour utiliser les meilleures données spatiales disponibles au niveau mondial et au niveau national pour identifier où se trouvent ces aires vraiment spécifiques. Ensuite, en utilisant la science de pointe, on aidera les pays à identifier les endroits les plus efficaces pour prendre des mesures pour protéger, restaurer et gérer durablement la nature afin de fournir efficacement les principaux avantages comme vous le voyez sur cette diapositive. Cette analyse peut être adaptée en fonction des priorités et des défis nationaux clés et identifiera les solutions fondées sur la nature, donc the nature-based solution, que les pays peuvent prendre pour mettre en œuvre leurs engagements en matière de biodiversité, mais aussi en matière de climat et de développement durable. Donc, restez attentifs, nous sommes vraiment impatients de partager les premiers résultats de ce travail avec vous tout au long de l'année et de voir comment est-ce qu'on peut aider justement les pays à conserver la biodiversité et atteindre et atteindre d'autres objectifs. Je vous remercie et je finis ainsi ma présentation. Encore une fois, je m'appelle Marion Marigo. Vous pouvez me contacter à marion.marigo.undp.org. Je fais partie du PNUD et je vous ai aussi mis les adresses e-mail de tous mes collègues qui ont aujourd'hui présenté. Donc, n'hésitez pas à évidemment poser vos questions pendant la session de questions-réponses, mais si vous avez des questions plus spécifiques pour un de ces pays, vous pouvez aussi les contacter ensuite. Je tiens à vous remercier encore une fois d'être avec nous aujourd'hui pour la troisième fois. Donc, nous avons du temps désormais pour les questions, mais encore une fois, généralement, on reçoit beaucoup de questions. Donc, si on ne répond pas à votre question par manque de temps, vous pouvez faire un suivi par e-mail avec moi-même. Vous avez vu mon adresse e-mail ou avec mes collègues Amber McCannum et Juan Torres Perez. Vous avez les adresses e-mail sur l'écran. Si vous avez des questions générales, sur ARCET, vous pouvez contacter notre responsable de programme Anna Prados et vous pouvez aussi cliquer sur le site ARCET pour trouver plus de formations, notamment sur les satellites, les formations sur les ressources en eau, sur la santé, la qualité de l'air, les catastrophes, etc. Nos collègues à la NASA font d'excellentes formations comme vous le savez. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Voilà, donc maintenant, comme par ces deux semaines passées, nous avons du temps pour vos questions. Vous pouvez donc les poser dans la boîte de dialogue de questions-réponses sur GoToWebinar. Et si jamais vous n'avez pas le temps de poser votre question ou que nous n'avons pas le temps d'y répondre, ne vous inquiétez pas, on publiera un document qui contient toutes les questions et les réponses sur le site web de la formation après le cours. j'attends vos questions et merci beaucoup. Alors, je vois que nous avons eu plusieurs questions qui nous ont été posées pendant la session. Nous allons donc partager avec vous un visuel, voilà, des questions qui ont été posées. comme vous le savez, donc nous mettons en ligne ces questions sur ce document. Donc, ce document regroupe toutes les questions qui ont été posées lors de la session. Donc, veuillez noter que derrière moi, je vous parle et je vous ai encore beaucoup parlé cette fois-ci, mais derrière moi se trouve toute mon équipe, l'équipe du TNUD et l'équipe de la NASA qui est notamment les pays et les représentants des pays aujourd'hui qui m'aident à répondre à ces questions. Donc, soyez gentils. Nous sommes des équipes bilingues et aujourd'hui trilingues et ça prend parfois un peu de temps pour répondre à ces questions. Je voulais aussi vous dire que ce document sera donc consolidé à la fin de toute cette série de webinaires. Donc, vous savez qu'on a eu une session de questions-réponses pour chacune des sessions de webinaires et à chaque fois, en fait, on consolide les documents avec les questions en anglais, en français, en espagnol. Donc, les questions que vous voyez ici seront ajoutées aux questions qu'on a reçues ce matin en anglais et les questions que nous recevrons cet après-midi en espagnol. Alors, si on commence, la première question que nous avons reçue, c'est je me demandais s'il était possible de télécharger des fichiers de formes ou des polygones, je suppose, depuis le UN-BioLiverstila pour les utiliser sur ArcGIS ou d'autres plateformes. Alors, oui, la plupart des données spatiales du UN-BioLiverstila peuvent être exportées dans de nombreux formats SIG qui sont standards, notamment les GeoPackage, les fichiers S3, Geosun, etc., qui proviennent de certains fournisseurs de données. Donc, dans le webinaire de la semaine dernière, on a discuté du processus exact pour pouvoir télécharger les fichiers des polygones depuis le UN-BioLiverstila notamment ici, vous voyez qu'on fera circuler ensuite, mais vous voyez ici le lien pour accéder au webinaire de la semaine précédente et vous pouvez aussi voir un guide d'utilisation qui est téléchargeable sur le UN-BioLiverstila ici. Donc, je vais demander aussi à Brock de copier ce lien. Veuillez noter cependant, comme on l'a dit la semaine dernière, que toutes les données ne sont pas forcément téléchargeables. ça dépend de l'autorisation qu'on a avec le fournisseur de données. Si on a l'autorisation de pouvoir les télécharger, d'utiliser, évidemment, il n'y a aucun souci pour le faire, mais ce ne sera pas forcément possible sur les 130 et quelques couches de données qu'on a sur le UN-BioLiverstila Ensuite, comment l'empreinte humaine, donc question 2, comment l'empreinte humaine est-elle calculée au niveau mondial ? Comment est l'authenticité des données ? Alors, l'empreinte humaine, vous le savez, elle nous aide à calculer et à comprendre spatialement l'étendue de la modification des habitats naturels par l'activité humaine. Cette empreinte humaine, elle est calculée à l'aide de 8 ensembles de données cohérents à l'échelle mondiale, notamment la densité de la population, les infrastructures électriques, les terres cultivées, les pâturages, les chemins de fer, les routes principales, les voies navigables et les environnements bâtis. Les données qui sont obtenues, elles quantifient la pression humaine sur les écosystèmes du monde entier et ces données ont été validées à l'aide d'images à haute résolution, notamment à 0,5 m de résolution et de 3 560 points échantillonnés au hasard, chacun d'un kilomètre carré, qui sont situés à travers des aires terrestres non antarctiques de la Terre. Notamment, si on rentre vraiment dans les détails, 344 points incertains ont été éliminés, ce qui veut dire que l'empreinte humaine a été calculée sur 3 116 points de validation. C'est un peu complexe, mais si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à la publication par les auteurs qui travaillent sur l'empreinte humaine. Vous voyez le lien ici. Je vais demander à Brock aussi de le copier et de le mettre dans notre chat. Et donc, si vous avez plus de questions sur comment l'empreinte humaine a été calculée et comment elle impacte le monde aujourd'hui, je vous conseille de cliquer sur ce lien. Thank you, Brock. Alors, question 3. Avez-vous un soutien pour accéder aux données spatiales des réserves de biosphères de l'UNESCO ? Donc, par exemple, la réserve de biosphères de CAFA à partir du UN Bioliversity Lab. Donc, je suppose que vous demandez des conseils pour pouvoir accéder à cette couche de données. Vous pouvez en effet accéder à cette couche de données sur le UN Biodiversity Lab en cliquant sur www.unbiodiversitylab.org et vous utilisez la barre de recherche pour trouver la couche de données. Donc, une fois que vous êtes sur le site du UN Biodiversity Lab, vous pouvez cliquer sur cette barre et vous pouvez taper Biosphère et là, vous verrez que la couche UNESCO Biosphère Reserves apparaît. Et ensuite, vous pouvez cliquer et activer cette couche et voir l'étendue dans le pays de votre choix. Question 4. Comment pouvons-nous utiliser le UN Biodiversity Lab pour la conservation de la faune et pouvons-nous cartographier les espèces sauvages ? Alors, vous pouvez utiliser les informations du UN Biodiversity Lab en effet, en combinaison avec des données nationales comme des variables physiques ou géographiques pour analyser la conservation de la faune et des espèces sauvages ? Il faut ajouter notamment que cette question est étroitement liée aux objectifs d'Aïti pour la biodiversité et notamment l'objectif d'Aïti pour la biodiversité numéro 12 qui porte sur les espèces menacées. notamment l'un de nos centres d'intérêt par le biais du UN Biodiversity Lab puisque si vous voulez utiliser la plateforme, encore une fois, vous vous rendez sur www.unbiodiversitylab.org et vous cliquez sur le bouton, vous verrez Aïti Biodiversity Target 12. Les couches de données qui sont liées à cet objectif d'Aïti et notamment à cet objectif d'Aïti vont être montrées sur l'écran et notamment vous avez la richesse des espèces ou la richesse des espèces menacées qui seront disponibles. Can you scroll down just a tiny bit, please ? Perfect. Et vous voyez ici sur cette capture d'écran, une fois que vous activez le bouton Aïti Biodiversity Target 12, vous aurez toutes les couches de données que nous avons associées à cet objectif d'Aïti numéro 12. Et voilà, encore une fois, vous pouvez activer et superposer celles que vous souhaitez et les visualiser dans le site public et les visualiser pour le pays qui vous intéresse. Alors, question 5. Pourriez-vous fournir un lien vers votre étude sur l'utilisation des informations spatiales par pays ? Oui, bien sûr. Alors, on a lancé cette analyse en novembre 2019 lors de la 23e réunion de l'organe subsidiaire qui est chargé de fournir des allées scientifiques, techniques, technologiques pour la Convention sur la diversité biologique qu'on appelle communément le CEPSTA. Et donc, c'était le CEPSTA 23 puisque c'était la 23e réunion du CEPSTA. et on a rassemblé tous les résultats dans une publication qui s'appelle Nature is Counting on Us, Mapping Progress to Achieve the Convention on Biological Diversity. et nous avons ici le lien qui est disponible que mon collègue Brock va mettre aussi dans le chat. On peut également partager ce rapport si ça vous intéresse dans les documents qui sont distribués après le webinaire. Ceci dit, il faut noter que notre équipe, on est encore en train d'analyser en fait les sixièmes rapports nationaux qui ont été soumis à la CDB entre novembre 2019 et aujourd'hui. et on prévoit de publier une troisième version et qui sera donc la version finale de l'analyse d'ici août 2020. Question 6. Quelle est la différence entre les cartes exploitables et non-exploitables ? Lesquelles recommanderiez-vous ? Y a-t-il des cas ou des circonstances où certaines cartes sont meilleures que d'autres ? Alors, vous pouvez voir notamment nos définitions des cartes exploitables potentiellement exploitables ou non-exploitables. Ci-dessous, vous savez qu'on les appelle des actionable maps, potentially actionable maps and non-actionable maps dans notre publication juste pour que vous ayez un point de repère. Les cartes exploitables, donc les actionable maps sont celles qui fournissent les meilleures informations aux planificateurs pour prendre des décisions. Donc, actionable here, non-actionable, c'est non-exploitable. Ce sont des cartes qui ne sont probablement pas très utiles quand elles sont prises de façon isolée ou même lorsqu'elles sont combinées avec d'autres couches de données pour agir pour la nature, le climat et les personnes. Une carte potentially actionable, potentiellement exploitable, ça, ce sont des cartes qui peuvent guider l'action pour la nature, le climat et les personnes lorsque les couches de données sont combinées avec d'autres couches de données pour fournir des informations qui seraient nouvelles. par exemple, des cartes des zones clés pour la biodiversité, vous savez, les KBA qui sont superposées avec des terres non protégées. Ça pourrait potentiellement vous donner une idée des emplacements pour de nouvelles aires protégées. Et enfin, des cartes exploitables, ce sont des cartes qui fournissent des informations qui ont permis aux planificateurs d'agir, donc qui vraiment ont une portée pour la prise de décision qui est très importante. Alors, si on descend, if we scroll down a little bit, si on descend, vous voyez la figure 1, donc c'est des exemples de cartes qui sont non exploitables, potentiellement exploitables et exploitables. Donc, non exploitables, ce serait la première, donc en Albanie, puisque ce sont des, c'est une carte qui reflète simplement les frontières nationales. ça n'aide pas forcément à la prise de décision. La carte 1B, elle est potentiellement exploitable, puisque ce sont des aires protégées, donc terrestres qui sont en vert et marines qui sont en bleu. Et notamment, on a, bien sûr, les aires protégées, c'est pour aider à faire un rapport ou à contrôler la biodiversité pour l'objectif d'Aichi numéro 11 sur les aires protégées. Et ça, ça peut potentiellement être utile lorsque vous travaillez sur votre réseau d'aires protégées, mais vous pouvez potentiellement mettre en, ou superposer d'autres couches de données qui peuvent fournir un aperçu un peu plus poussé ou une information un peu plus poussée qui pourrait guider potentiellement une prise de décision. Et enfin, sur la 1C, ça, c'est une carte que l'on considère exploitable, puisque ce sont les key biodiversity areas, ce sont les zones clés pour la biodiversité au Mexique, qui, elles, sont utilisées pour faire un rapport notamment sur les objectifs d'Aichi numéro 5 sur les habitats et 11 sur les aires protégées. Et quand on combine, vous voyez, une carte des KBA avec une carte des aires protégées, on voit qu'il y a un potentiel d'information pour une prise de décision qui peut être immédiate en fonction de l'étendue d'une aire protégée, par exemple, en fonction de la corrélation avec des KB ou bien voir si le management, la gestion de cette aire protégée est suffisante. Donc, voilà, ce sont ces trois types. Encore une fois, nous enverrons le document. Je pense qu'il est déjà téléchargé dans le chat et vous pouvez cliquer sur la publication. Pour le moment, elle est seulement en anglais, mais il n'y aura pas de souci pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse e-mail à marion.marigo arrobas umdp.org. Alors, question 7. Là, je vais me tourner notamment vers mes collègues du Costa Rica et de Haïti. Comment est-ce que vous cartographiez les territoires autochtones ? Alors, je vais d'abord demander à mon collègue, donc, Raphaël. Raphaël, je le rappelle et donc trilingue et merci Raphaël d'être avec nous. Raphaël, si tu peux nous expliquer comment le Costa Rica cartographie les territoires autochtones, s'il te plaît. Oui, Marion, merci à vous et bonjour à tous. Au Costa Rica, l'Institut National de Développement Rural a généré la couche des territoires autochtones du Costa Rica et nous avons montré dans notre présentation. ils travaillent avec les communautés autochtones pour préparer ces informations et nous pouvons soutenir plus de détails si nécessaire et la carte est dans ce document. Voilà, merci. Super, merci beaucoup et je vais prendre le temps justement de demander à mes collègues de Haïti, je vois que Sandy et Dorine, vous êtes tous les deux en ligne et si vous pouvez activer donc vos micros et peut-être nous dire si vous cartographiez les populations, les contributions des populations locales et des populations autochtones dans le pays par exemple et si oui, comment vous faites. Alors, je vois que Sandy n'a pas de micro mais par contre je vois que Dorine est muted. I think someone muted Dorine and if you can unmute her that would be fantastic. Dorine, est-ce que tu m'entends? Oui, super. Oui, bonsoir. Bonsoir, Marion et bonsoir à tout le monde de nouveau. Bon, déjà, une particularité, nous n'avons pas de peur autochtone en Haïti, mais au niveau local, on a pu s'appuyer sur les données déjà existantes au niveau du Centre national au niveau du Centre national d'informations géospatiales, le CNIGS et aussi des visites et de terrain où on a pu confirmer certaines informations et données déjà disponibles. Donc, c'est comme ça qu'on a pu mener cet exercice. Merci. Ok, super, merci beaucoup. J'ai pris quelques notes puisque je pense que ça intéresse aussi nos participants d'avoir les données et les informations de Haïti. Donc, je reviendrai vers toi ensuite pour qu'on complète cette réponse ensemble. Mais merci beaucoup pour ton élément de réponse, c'est important. Et si je peux me permettre, nous, au PNUD aussi, on travaille pas mal sur les populations autochtones et communautés locales et il y a beaucoup de travaux qui sont menés par des populations autochtones pour cartographier les terres et les ressources traditionnelles, notamment ceux qui sont soutenus par de nombreux pays ou par LDA en Équateur, par exemple. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Landmark du World Resource Institute qui fournit une cartographie indicative de terres autochtones et il faut savoir qu'il y a deux aspects importants pour ce travail. Pour nous, premièrement, c'est qu'on pense vraiment qu'il est essentiel de documenter spatialement le rôle énorme que jouent les peuples autochtones et les communautés locales dans la conservation, dans la restauration, dans la gestion durable de la nature pour garantir leur reconnaissance dans les processus politiques internationaux comme la Convention sur la diversité biologique. Et puis, en plus de ça, on pense vraiment que c'est essentiel d'aider les communautés à cartographier leurs terres et leurs connaissances traditionnelles, que ce soit pour améliorer le travail, pour obtenir le régime foncier. Vous savez que souvent, les peuples autochtones essayent d'avoir une reconnaissance de leurs terres ou bien pour renforcer la documentation des connaissances écologiques qui sont détenues souvent par ces peuples autochtones et communautés locales. On travaille, nous, notamment avec le WWF, le World Resource Institute, ICCA, et le Centre mondial de surveillance pour la conservation de l'environnement, donc vous savez, le WCMC, ainsi que des représentants de groupes autochtones afin d'arriver à cartographier des aires autochtones et en plus de ça, on essaye, et c'est potentiellement une activité dans le futur, d'ouvrir un espace de projet privé sur le UN Biodiversity Lab qui pourrait permettre à certains groupes autochtones d'utiliser la plateforme et de consolider leurs données, d'utiliser les données globales qui peuvent être utiles, mais également de mettre en ligne potentiellement des données qu'ils ont eux-mêmes générées. Voilà, donc c'était une question un peu longue avec des éléments de réponse un peu plus longs, mais on pense tous ici que c'est une question très importante. Je m'excuse pour Guigui de la République démocratique du Congo qui a des difficultés, qui a des difficultés techniques et donc il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Il a dû partir, mais nous lui transmettrons évidemment les questions et on verra comment il peut y répondre du point de vue de la RDC. Alors, question 8. Je suis curieux de savoir s'il y aura des efforts pour étudier la biodiversité liés à l'impact de l'épidémie de COVID-19. Je pense que le changement des conditions de l'activité humaine d'une manière aussi globale fournirait un ensemble de données intéressants et un potentiel pour apprendre quelque chose de nouveau. Quid de plusieurs facteurs ? Alors, ici, je vois aussi que Raphaël a déjà commencé à répondre à la question. Raphaël, si tu veux peut-être nous parler de ce qui est fait au Costa Rica pour le COVID-19 ? Oui, merci beaucoup. C'est une question intéressante. Au Costa Rica, nous avons commencé à réfléchir à ces questions. Pour l'instant, nous comprimons des questions sur l'impact du COVID-19 dans différentes variables environnementales et trouverons des moyens possibles d'étudier avec les données disponibles. Merci. Très bien, merci. Et je vais aussi me tourner vers les collègues de Haïti. Dorine, située toujours ici, je ne sais pas si quelque chose est fait déjà en Haïti. Et j'espère de toute façon que tout le monde va bien juste là en Haïti. Je sais que vous travaillez depuis la maison maintenant. Est-ce que quelque chose est fait pour étudier au niveau national la corrélation entre la biodiversité et potentiellement l'impact du COVID-19 ? Oui, merci, Marion. Corrélation entre la biodiversité et le COVID-19, non. Mais juste à présent, on se focalise sur l'impact du COVID-19 sur l'économie haïtiienne. Et je suis sûre qu'avec, en considérant des impacts indirects de la chute de l'économie et des capacités d'achat, potentiels d'achat de la population. Et on aura à analyser le secteur environnement, surtout que historiquement, les habitats naturels, la couverture végétale et forestière ont toujours été impactés par le manque de capacité économique de la population qui tend toujours à aller vers la coupe de bois, mais aussi l'exploitation des mangroves et d'autres richesses de biodiversité pour pallier aux problèmes économiques. Donc, je suis sûr que au cours de cette étude qu'on est en train de faire sur l'impact économique, l'impact du COVID-19 sur l'économie haïtienne, on va clairement déboucher sur le lien entre ce impact-ci et l'environnement et la gestion de la biodiversité. Ça, c'est sûr. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorine. C'est effectivement très intéressant et je pense que mes collègues en anglais seront très intéressés de discuter de ça, notamment au PNUD. C'est intéressant. C'est un sujet sur lequel on a eu plusieurs discussions évidemment ces dernières semaines puisque pour nous aussi c'est un gros challenge. On observe actuellement des impacts d'une pandémie qui se porte notamment et principalement sur l'infrastructure médicale et sur les agents de santé puisque nous, on reconnaît aussi que l'étape critique c'est d'éviter on va dire les endroits où émergent les épidémies et notamment les interactions humaines avec l'environnement naturel. D'où vient ce virus ? Évidemment, il y a des endroits qui sont plus à même de contracter ce virus donc il vient on le redit encore une fois de la biodiversité et de la wildlife et ces risques notamment sont cartographiés en tout cas il y a une tentative de cartographie dans ce lien qui a été donc de Nature vous savez la publication Nature qui a cartographié les risques mondiaux avec ce qu'on appelle les hotspots des futures maladies infectieuses émergentes qui pourraient être potentielles et qui potentiellement pourraient nous atteindre dû notamment au fait qu'on impacte énormément l'habitat de ces espèces et ça rejoint ce que Dorine disait sur l'impact des habitats. Au PNUD on travaille avec Oscar Venter James Watson et d'autres équipes du PNUD qui sont axées sur la santé pour voir comment est-ce qu'on pourrait remédier à certaines des faiblesses de cette première étude sur les hotspots et partager des résultats avec des gouvernements et des partenaires dans le pays pour transformer nos approches afin d'atténuer de potentielles futures épidémies. Donc c'est un travail vous le comprenez on est tous un peu secoués par cette pandémie donc c'est un travail qui est à l'étape préliminaire mais si vous êtes intéressés par ce travail vous pouvez contacter ma collègue Annie Verning donc vous avez son adresse email ici anne.verning v-i-r-n-i-g arrobas undp.org donc ce sera un sujet je pense qui sera très important de débattre dans les prochaines semaines dans les prochains mois alors je vois qu'on a dépassé l'heure mais je vais me permettre de prendre peut-être une dernière question alors une dernière question puisqu'en fait je vois que celle-ci la question 9 elle est liée au Costa Rica et j'aimerais bien pouvoir donner la parole donc à Raphaël une dernière fois la question c'est lorsque les zones de pâturage sont affichées par exemple comme c'était sur la présentation la classification est-ce qu'elle est générée automatiquement par le système ou est-ce qu'il s'agit d'une cartographie chargée au préalable Raphaël du coup si cette question tu as un élément de réponse je pense est-ce que tu pourrais y répondre oui oui Marion merci la carte est créée au préalable avec l'outil Mokoup nous aurions trois passages productifs l'ananas les premières à huile et les pâturages l'outil s'oblige les polygones de pâturage qui ont moins de 30% de couverture forestière cela signifie qu'ils comprennent non seulement des pâturages déboisées et propres mais aussi des pâturages qui contiennent des sabres jusqu'à 30% de couverture et ces couches sont disponibles dans les UN Biodiversity Lab recherchées simplement entre un ananas et pignes dans les barres de recherche et aussi c'est là les formations et il est également disponible directement dans l'outil Mokoup ainsi que sur la plateforme Simokouti de Costa Rica et les liens pour télécharger les coupes sont ainsi dans les documents s'il vous plaît pour vous go down merci ils sont les liens voilà super merci merci beaucoup Raphaël je sais qu'on est on est un peu en retard sur l'heure je vois que beaucoup de participants restent en ligne je vais me permettre de juste prendre la question 10 et conclure avec celle-ci le PNUD prévoit-il de rendre les données disponibles pour d'autres objectifs de développement durable des ODD alors oui on travaille en permanence pour mettre à disposition de nos utilisateurs des nouvelles données sur la biodiversité et le développement durable le PNUD souhaite également faire du UN Biodiversity Lab une ressource institutionnelle ce qui élargirait son champ d'action en se basant sur la nature pour inclure des ensembles de données supplémentaires qui pourraient être liés au bien-être humain donc évidemment en relation avec les ODD avec les collègues du PNUD on étudie également comment créer un ou plusieurs indices qui seraient susceptibles de placer une vue une perception environnementale comme on dit un environmental lens sur l'indice de développement humain sur l'IDH on réfléchit à la manière dont on pourrait développer une question globale pour encadrer cet indice comme par exemple la mesure dans laquelle l'ampleur des changements dans le capital naturel permet au pays d'atteindre les objectifs ODD qui sont liés à la nature évidemment c'est encore une discussion précoce mais c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment approfondir puisque vous savez que l'IDH c'est un rapport très influent dans le monde entier et vous pouvez cliquer ici pour voir un aperçu donc des indices par pays et ici vous pouvez télécharger le rapport complet de 2019 et je pense que Brock va aussi mettre les documents en ligne écoutez voilà ça fait donc un moment qu'on est ensemble je vais me permettre je vais me permettre de conclure ici je vais me tourner vers Dorine juste si tu as quelques mots de conclusion je vois que Cindy est en ligne aussi si vous avez quelques mots de conclusion que vous voudriez partager avec les les participants merci Morion et merci à tous pour l'attention et le temps passé avec nous et juste pour vraiment mettre l'emphase sur l'utilité de l'utilisation des données dans la prise de décision en termes de gestion des ailes protégées et je pense que que ce soit dans la gestion des ailes protégées mais aussi en général la gestion du territoire il est toujours important de prendre des décisions sur la base de données et fiables mais aussi précises donc j'encourage je félicite encore une fois l'équipe qui a pris l'initiative de mettre en place cet espace d'échange et je vous dis encore qu'on est disponible les emails ont été partagés Cindy et moi s'il y a d'autres questions sur l'expérience d'Haïti merci beaucoup merci Dorine merci beaucoup à tous les deux pour votre participation Raphaël si tu as juste une dernière chose à dire aux participants si tu es plus à l'aise tu peux le dire en anglais ou en espagnol comme tu préfères merci Malian c'est la première fois que j'ai donné une présentation en français et je préfère le français pour aujourd'hui et merci à tous pour l'attention et au revoir à la prochaine fois super merci beaucoup et merci pour ton effort de donner le webinaire en trois langues c'est vraiment vraiment très chouette je rappelle à tous les participants que maintenant que la série de webinaire est finie vous avez des devoirs à faire Brock mon collègue a mis dans le chat que vous avez des devoirs à rendre donc pour le 21 avril et que les réponses doivent toutes être soumises via le Google Forms ensuite nous on corrigera vos devoirs et en fonction donc de votre participation de votre participation au webinaire et vos réponses au devoir et bien vous obtiendrez un certificat de complétion de la série de webinaire encore une fois vous voyez à l'écran mon nom Marion Marigo et mon adresse email marion.marigo arrobage undp.org si vous avez des questions si vous avez des commentaires si vous voulez partager des questions même par rapport aux devoirs n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à me contacter et on peut même vous mettre en contact évidemment avec les présentateurs d'aujourd'hui donc de Haïti du Costa Rica et de la RDC je vous remercie grandement et je remercie toute l'équipe du PNUD et de la NASA pour leurs efforts merci à vous donc d'être restés si nombreux pour les trois sessions de webinaire c'était vraiment une série de webinaire incroyable à faire et je vois qu'elle a eu beaucoup de personnes qui l'ont suivi et je vous remercie et puis j'espère vous revoir bientôt dans une autre série de webinaire passez une bonne journée passez une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt au revoir